Sur votre actualité, la raison de votre présence ici à Saint-Raphaël, parce qu'il y a une échéance très importante pour la Tunisie. Oui, on est en plein stage avec l'équipe de Tunisie, on prépare le TQO qui va se dérouler en Angola. Et là, il faut aller jusqu'à la VAR pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Alors on le sait, c'est effectivement le rêve de tout sportif d'accéder aux Jeux Olympiques. Ce sera très serré dans un tournoi de qualification olympique très homogène. De toute façon, on va là-bas, on est champion d'Afrique. On va jouer avec quatre équipes, il y a le Senegal, il y a le Congo, l'Angola. Et il faut sûrement prendre une place pour les Jeux. Ce sera une première pour la Tunisie si on va au Brésil. Alors vous allez laisser pendant quelques jours, une dizaine en l'occurrence, une petite quinzaine, votre club de Nîmes avec lequel vous brillez, vous avez été élue joueuse du mois de septembre. Vous éclaboussez de votre talent le jeu de Nîmes et ça se ressent sur le terrain et dans les résultats. Je suis vraiment très satisfaite de mon rendement avec Nîmes. Je prends beaucoup plus de plaisir dans le championnat de France. Et là, c'est la semaine, il y a un chef, c'est une pause pour tous les clubs français. Et on est qualifiés pour le play-off, pour la demi-finale de la Coupe de France. Et j'espère qu'on va gagner quelque chose cette année avec Nîmes. Ne vous inquiétez pas, si le ballon arrive vers vous, je me jette. C'est le réflexe. Je me jetterai sur le ballon pour vous éviter ça. Alors, on va faire le parallèle. Vous êtes la meilleure marqueuse du championnat de France. On en a un sur le terrain, c'est Raphaël Cochteux. Est-ce que vous regardez souvent les matchs des garçons ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Déjà, j'essaie de suivre mon pilier. Quand il y a des Tunisiens qui jouent dans l'équipe, je serai présente pour les voir jouer. Et après, c'est intéressant de voir l'emballe masculin. C'est vraiment... On apprend beaucoup de choses. Et après, même dans notre championnat, c'est vraiment un plaisir de jouer dans cette championnat. L'arrivée d'Alisson Pinault du côté Nîmes, c'est forcément une bonne nouvelle pour les play-off. Vous l'avez dit, play-off. Qualification pour les play-off, également en demi-finale de la Coupe de France. Alors, je ne peux que vous féliciter, si ce n'est que vous avez battu Dijon. Ça, ça me fait mal au cœur. On sait pourquoi ma fille joue là-bas. J'y étais samedi. Beau match de votre part, finalement. Alisson Pinault, c'est forcément une bonne nouvelle pour l'effectif de Nîmes. C'est sûr, elle va nous aider à atteindre nos objectifs. Ce sera vraiment une joueuse qui est importante pour franchir un cap pour l'équipe. Et après, notre équipe, elle a déjà prouvé qu'on est bien dans le championnat. On est qualifié pour le play-off, au demi-finale, comme vous l'avez dit. Et là, il faut bien travailler jusqu'à la fin. Et on verra si ça va donner quoi. Mouna, pour terminer, vous avez tout gagné avec Viborg parce que vous jouiez au Danemark auparavant. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le niveau que vous aviez connu au Danemark et celui pour lequel vous jouez en France ? Déjà, après les saisons de Danemark, avec le grand club de Viborg, je me suis éclatée là-bas dans ce meilleur championnat du monde. J'ai tout gagné avec cette équipe. Et là, ça fait un moment que je n'ai pas retourné ici en France. Mais je trouve que le championnat s'est bien progressé depuis ces années-là. Et là, vraiment, c'est parmi les meilleurs championnats au monde. Et j'espère bien que si on est bien cette année avec Nîmes, on va faire l'Europe et on va montrer à tout le monde qu'on est bien cette année. Merci, Mouna de vous être arrêtée à notre micro. En plus d'être humble, d'être agréable, talentueuse. Vous êtes en plus extrêmement jolie. Vous avez été élue la joueuse la plus jolie du championnat de France et c'est totalement normal. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Un petit message de tous nos téléspectateurs. Regardez, écoutez. Oui, bien sûr. Mouna Cheva. Merci, Mouna. Merci. On va vous laisser rejoindre vos coéquipières de la Tunisie. Et puis, on va débriefer de cette première période. Voilà, très agréable. Moi, je dois me contenter de François que ça fie coulée. On va revenir sur le jeu. Vous avez eu toutes les semaines. C'est parfois difficile. C'est une demi-centre. Et vous savez que c'est important pour moi. C'est ça. Remarquable, vraiment. Qui crée le jeu. Vraiment une joueuse super intéressante à voir. J'ai eu la chance de la voir samedi dernier. C'est vraiment très agréable. C'est vrai. Je vous confirme. Les statistiques de la première période avant de retrouver Benjamin et Olivier.